Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter une marque de make-up indépendant dont on n'entend absolument pas parler en France peut-être aux Etats-Unis mais je ne crois pas non plus j'ai jamais eu de vidéo sur cette marque-là Elle n'est pas très connue encore, c'est une marque américaine Qui s'appelle Certify Alors, déjà quand on dit make-up indépendant En fait c'est des petites marques de make-up qui n'appartiennent pas à des grands groupes et qui ont des chiffres d'affaires dérisoires par rapport à Da Beauty ou Jeffree Star Le make-up indépendant c'est aussi des créateurs qui n'ont pas les moyens souvent de faire de la promotion pour leurs articles de les envoyer gratuitement Ce qui fait qu'ils passent complètement à la trappe sur Youtube Personne ne va s'ouvrir leur actualité Alors qu'en fait ce sont des marques géniales Oui, on en connait pas mal maintenant Oui, on en connait beaucoup et c'était un des buts quand on avait créé la chaîne c'était vous parler de make-up indépendant Voilà, c'est ce que j'essaye de faire sur le blog Tout à fait, donc on s'exécute Alors Certify, qu'est-ce que c'est ? Alors au début c'était une marque qui s'est lancée d'abord dans les fossiles comme Da Beauty d'ailleurs Ils ont commencé par les fossiles et ensuite ils ont créé ces petites choses qui sont des paillettes Alors, ces paillettes C'est des petits petits Vous voyez, il y en a quand même Vous en avez pour un sacré bout de temps Avec ces petites jarres Alors ces paillettes là sont vendues généralement en bundle Je ne sais pas comment Je suis Jean-Claude Van Damme En lot En lot Voilà Ils sont vendus en lot Voilà Qui coûtent à peu près 40 euros Parce qu'il y a 12 ou 13 bouteilles par lot Alors chaque lot a son thème Par exemple, il y a le thème Pastel Rose Néon De princesse Nous on avait pris le néon Pour avoir les fleurs bien flash dans la nuit C'est comme celle-là Voilà Elle est géniale Elles sont Et bien il y a plein d'autres lots Franchement, allez sur le site Je vous mettrai Le lien De toute façon, le lien en barre d'infos Ou j'afficherai à l'écran aussi Deux fois, j'ai plus de chance d'y aller Alors après les paillettes Et les faux cils Ils sont passés Aux palettes Et là les palettes Mes enfants Elles sont magnifiques C'est pas possible Elles sont tellement belles Je vous en fous Si vous êtes fan de make-up Alors la première qu'ils ont sorti C'est la tropicale Oui Qui est d'ailleurs leur best-seller 8 de la marque Je vais vous la montrer Vous allez comprendre pourquoi Déjà le design Est super joli Les dessins Voilà La palette Est complètement atypique Son ouverture Sa taille C'est vraiment génial Et voilà Regardez dedans Les couleurs dedans Si tu permets Je vais vous montrer La deuxième Ah mais oui Qui s'appelle La dynastie C'est la dynastie palette Et regardez Vous allez voir quelque chose Si on les met côte à côte Parce qu'elles se complètent En fait Voilà la dynastie Voilà Et côte à côte C'est comme une suite Vous voyez Vous pouvez tout à fait Les acheter séparément Et prendre juste votre préféré Mais elles ont été conçues Je pense Pour se compléter l'une l'autre Et avoir encore Une plus large gamme De couleurs Exactement C'est magnifique Il y a aussi Après la dynastie Ils ont créé Une troisième palette Qui est Les tons ocres Et qui est noir Voilà L'extérieur C'est noir L'intérieur C'est marron Vert foncé Rouge foncé C'est plus C'est moins arc-en-ciel Donc ça peut aussi vous plaire Nous on est surtout fan De l'arc-en-ciel Donc on ne l'a pas acheté Voilà Dans ces palettes Je vous montrerai la dernière Après C'est juste pour vous dire Que les pannes font 1,4 grammes Oui Ce qui est énorme C'est quand même pas mal Quand on sait que maintenant La moyenne c'est 1 gramme Voir un peu moins Voilà Tout fait C'est moins Donc 1,4 grammes C'est quand même C'est bien Beaucoup C'est pas mal Pour un sacré petit bout de temps Et la dernière en date C'est la dernière qui est sortie Qui était sortie Pour les fêtes de fin d'année Et elle est très jolie Regardez Une petite paillette de Noël C'est trop beau C'est un affinity palette Ah oui T'as raison Et elle est vraiment belle Donc comme toujours Je trouve ça tellement original D'avoir fait dans ce sens là Oui Elles ont vraiment C'est une marque qui a réussi A créer son identité Sa patte propre Quand on voit ça C'est certifié Ah oui Y'a pas de doute possible Moi j'ai jamais vu D'autres marques Qui proposent des palettes Comme ça Et c'est super rare C'est une des seules marques En fait Ouais Dans les marques indépendantes Ça peut arriver Mais là c'est tellement original Et voilà C'était sur la gamme des Mauve Des violets rosés C'est Qui est juste superbe Leur spécialité A cette marque là C'est les fards mat Donc si vous voulez Construire des make-up C'est l'idéal du mat Voilà Et puis ensuite Vous pouvez très bien rajouter Les petites paillettes Je rache La seule qui a des fards irisés C'est la dynastie Et elle en a Une orangée Donc c'est quelque petit papier Que je ne jette très jamais Elle a juste cette colonne en fait D'irisés Les autres n'en ont pas Donc c'est vraiment Les palettes idéales Qui servent à tout Vous en douterez peut-être Mais bon c'est hyper pigmenté C'est Bah c'est ça On vous conseille C'est ça C'est très pigmenté Le seul petit bémol De cette marque C'est que les paillettes Sont un petit peu difficiles A coller Elles font effet Elles sont super jolies Brillantes Et tout ça Mais c'est un peu Fastidieux de les coller Oui Donc ce que je vous conseillerais Plus dans cette marque C'est clairement les palettes Ah oui Enfin moi Tu dis ça Mais moi dès que je vois Les petits bouteilles J'ai envie de les prendre C'est tellement mignon Et utile Malgré tout Parce que On a toujours besoin De paillettes multicolores Alors En mars Ou un petit peu plus tard On ne sait pas encore La date exacte De la sortie Ils vont Ils vont Nous proposer Une nouvelle palette La cinquième La marque Voilà dans les gammes verts Elle est Je vous l'insérerai En photo Voilà Il faut lui laisser un peu de place Parce que je sais pas Mais mes insertions de photos Souvent Ça me cogne la tête C'est très douloureux Une insertion de photos Donc je me suis écartée Pour vous montrer la créature Voilà Alors vert Une harmonie vert En bas Et bleu en haut De toute façon Vous allez la voir Voilà Mais c'est super original Oh oui Oh là là A chaque fois Ils prennent en fait Une harmonie de couleurs Ils la développent Ils la déclinent Voilà maintenant Ils font ça Il faut peut-être qu'ils ont Fait toute la gamme Avec les deux premières Par contre Avec Certify Si vous suivez la marque Comme nous Parce qu'on l'aime beaucoup Faut pas être pressé Ouais Faut être méga patient Faut être patient Ouais Parce que ça prend des siècles Faut le dire C'est à dire Que quand on est une petite marque C'est évident Que sortir une palette C'est long Et difficile Voilà C'est au négore C'est au négore Voilà Mais C'est une marque Qui malheureusement Annonce très longtemps À l'avance Les palettes Ce qui fait qu'on bave Devant Voilà Instagram On se dit Il me la faut Il me la faut Et elle sort 5-6 mois après Ouais Et elle est censée Se repousser Celle qui va sortir Si elle vous intéresse Vous verrez Frustration Frustration intense Avec ça Qui faille Voilà Et le prix d'une palette Je crois De toute façon Je rectifierais l'erreur En barre d'infos Ou à l'écran C'est que Ça doit être dans les 39 euros 40 euros Voilà Pour 18 phares De 1,4 Elle l'envoie Elle l'envoie Moi j'aime toujours Parler de ça Il n'y a pas la douane Normalement Nous on ne l'a pas eu C'est un paquet Un petit peu L'en à venir Et c'est justement Pour ça Je pense que Ça évite la douane Alors bien sûr Le seul moyen De se procurer la marque C'est d'aller sur Leur site internet Bah oui Ils n'ont pas de revendeurs Et tout ça Ils sont les seuls Et ils ne sont pas Distribués Il y a des fois Des marques de make-up Indépendant Que vous allez retrouver Sur des sites Comme Beauty Bay Beauty Wish C'est déjà très rare Mais bon C'est pas le cas De Certify Qui est une petite marque Qui démarre Et qui commence à se faire Un an je trouve Ah oui Moi en tout cas J'espère que ça va Continuer comme ça Donc si vous avez envie De vous acheter une palette Qui est originale Jolie Qui permet de couvrir Autant de couleurs Qu'une James Charles Par exemple N'hésitez pas A vous la procurer Parce que Vous soutiendrez Une petite marque En plus Oh oui Qui démarre Et qui mérite Qu'on lui donne sa chance Et je trouve ça mieux Des fois qu'acheter Les grandes palettes Tout le monde parle Et qui vous pignent sur rue Bah parfois Elles sont plus très innovantes Oui alors que là Vous allez vraiment Et d'originalité Elles finissent par se ressembler Certaines entre elles Vous allez vraiment Trouver un univers nouveau Et vous allez pouvoir Le soutenir En vous faisant plaisir En plus Voilà Donc voilà On est Pro Certify Exactement J'espère que ça vous donnera envie Alors dans la La deuxième partie De la vidéo Je vais vous faire Un tuto Avec la palette Dynastie 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501